Musique Salut, salut ! Je vous donne rendez-vous le 25 décembre à la salle Yé-Lams à 13 juillet à 16h Une grosse soirée qui nous attend Est-ce qu'il n'y aura pas qu'il sache pour toi dans ce sens ? Salut, salut tout le monde, vous connaissez, c'est Rito Je suis quand même beau, ouais Non, juste pour déconner, j'espère que vous allez superbement bien Moi, en tout cas, je vais être très bien, je vais être très très bien Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler encore du Kavichololas, les gars Franchement, c'est vite du Kavichololas, je pense qu'il ne nous respecte plus Parce qu'actuellement, je suis tellement perdu dans son histoire Je ne sais pas s'il dit vrai ou s'il dit faux En tout cas, on va en parler après le générique tout à l'heure Cependant, on parle aussi d'une célébration Que la Yorogang et tous les Chinois Vont faire en hommage à Djidjarafat Et ça se déroule, ce 26 là On en parle aussi après le générique, voilà On se prend après le générique, les amis Parce que Vous avez bien remarqué Vous avez bien remarqué au début de la vidéo Voilà C'est l'événement du moment Voilà, c'est l'événement du moment Et je soutiens ça à fond, à fond, à fond, à fond A tout à l'heure les amis Il en fait pour nous On le fera pour vous Car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir Qu'en sera-t-il de tous A la base, c'est concret, concret A la base, je possède, je possède A des vieux modèles Bon retour famille Voilà, vous avez bien vu le spot vidéo Du V5 décembre 2019 C'est une histoire de boîte de nuit géante Au Hill House Club A Trevville L'événement c'est Escobar Party Escobar Party En tout cas moi je connais l'homme Voilà, je connais son pouvoir fait Et son savoir fait Je connais sa puissance, je connais ses capacités Voilà, il y a beaucoup 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 d'événements Auxquels vous assistez Mais vous ne savez même pas que c'est l'affaire de Badro Escobar Le seul blanc de la Eurogang Le seul blanc chinois Un vrai chinois dans la... voilà Et je pense que c'est l'une des têtes pensantes aussi de ce mouvement là Parce que c'était Et ce fut un ami très proche de notre Thetis Jarrafat Donc il a son événement ce 25 décembre Au Hill House Club à Trevville En face du Thresh Hotel Et franchement ça sera pas du jeu Tous les actifs que vous voulez voir En tout cas locaux seront là Ils seront de la partie Parce que Badro Escobar n'a pas fait le show de la dentelle Donc vous voyez souvent ces super gros stars Venir en Côte d'Ivoire ici là C'est pas la fin des 4 personnes Généralement, généralement c'est la fin des Badro Escobar Mais comme c'est quelqu'un qui est très homme Qui aime travailler dans le silence Et en toute humilité C'est pourquoi vous ne le voyez pas Trou, trou Et je pense qu'il s'est fait connaître Même aux yeux du public mondial et ivoirien Dans les obsèques de Feuji Jarrafat Parce que si vous vous rappelez bien C'est le blanc qui recevait toutes les stars là Toutes les grosses stars qui étaient venus Daju, Davido, Rougaruga Et tous les artistes qui étaient là En tout cas, celui qui t'a batté C'est lui qui les recevait Avec ses voitures Et puis en tout cas J'essaie de quoi il me parle Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer Moi j'essaie que le truc est bien Mais bon Comme c'est famille Il faut se soutenir Voilà Donc j'invite tout le monde Tout le monde Sur 25 décembre 2019 Au Yelamsco Voilà Escobar part Ça ne sera pas du jeu Ça chauffe jamais Avec Escobar Ça ne chauffe pas Force à toi frérot Force à toi Voilà Je te soutiens jusqu'au bout Voilà Avant de parler des Vetchelola Parce que franchement Comme je l'ai dit en début de vidéo Vetchelola je pense pour ma part maintenant Il veut qu'on l'ignore Moi c'est ce que je pense Voilà Mais bien avant de me prononcer sur son cas Où on parle des mots Je ne sais pas c'est quel genre de buzz ça Ou bien c'est quel genre d'information Qu'on donne aussi facilement Sur son compte Facebook Franchement Ça laisse à désirer J'aimerais bien qu'on parle De l'hommage Rendu Qu'on doit rendre à Jarafad Ce 26 décembre Parce qu'il faut reconnaître que Ce mois de décembre là Il est vraiment garni Il est vraiment 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 garni Il y a plein 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 de concerts De ce gros stade du coupé décalé Et même Jarafad aussi Etant décédé Et n'étant plus avec nous Il se fait encore remarquer Et il se fait remarquer Ce 26 décembre là Voilà Je n'étais pas content De l'organisation de la Yorogang C'est pourquoi je n'en parlais pas Sinon j'en suis au courant Il y a longtemps Et comme on dit Pour notre regretter Jidja Rafat Je le ferai Je vais en parler En fait La Chine et la Yorogang Veulent rendre hommage A Jidja Rafat Ce 26 décembre là Je pense qu'on parle de la culture Ou bien aller voir Je ne sais pas trop Le lieu en tête Mais ça sera une très belle fête Ça sera une très très belle fête Vous connaissez Les Chinois C'est les gars qui n'aiment pas Fouter Si c'est de la mobilisation Ils peuvent se mobiliser de ouf Et je sais qu'ils vont se mobiliser de ouf Vous avez vu On ne dira pas que Les Chinois ne sont pas sortis Même si on sait aussi que Il y avait tout le monde Le jour qu'on a pris La triste nouvelle Concernant Jidja Rafat Il faut savoir que c'est un grand monde Jidja Rafat avait vraiment Un grand grand monde Un grand grand soutien Et ce soutien là c'est la Chine Et ce 26 décembre Tous les artistes coupés décalés Vont rendre hommage à Jidja Rafat Voilà C'est un hommage Parce que ce n'est pas un conseil de quelqu'un Mais c'est un grand chose géant Que la Yorogang a décidé de mettre sur place Pour rendre un vibrant hommage En cette fin d'année 2019 Puisqu'elle a perdu son président Dans cette même année là Donc je pense que C'est vraiment bien tombé C'est vraiment opportun même je dirais De rendre ce dommage à Jidja Rafat Parce qu'il le mérite amplement Amplement Et donc j'invite tous les artistes J'invite tous les méloumanes En tout cas Tous les hommes du showbiz A vraiment soutenir ce mouvement là Parce que c'est Jidja Rafat Voilà vous savez ce qu'il a apporté Allons de Jidja Rafat Vous savez combien de fois Il l'a envoyé très 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 loin Ce coupé décalé Et combien de fois il s'est battu Jusqu'à son dernier souffle Ce coupé décalé là Voilà Je pense qu'il est décédé maintenant Il n'y a plus de Hong Kong Donc tous nous devons les célébrer Donc j'invite tout le monde Ce 26 décembre là Voilà Restez branchés sur la page De la Yorogang Et Jidja Rafat Forever En tout cas Restez là bas Je vous donnerai les informations Progressivement Mais je vous mets juste la puce à l'oreille Pour vous dire que Jidja Rafat sera honoré Ce 26 décembre là Mais ne vous faites pas rencontrer l'événement Voilà Ça ne sera pas du jeu J'essaie que tous les artistes Coupé décalé Et Ivoirien Seront de la partie Pour rendre hommage Un vibrant, vibrant, vibrant Un vibrant hommage Ce sera un giga giga concert Où vous avez toutes vos stars Qui sortent de chanter en l'honneur de Jidja Rafat Donc ne vous faites pas rencontrer l'événement Et puis sortez massivement ce 26 décembre Vejulolas 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 Oziaste Tu te fais appeler Moi je ne sais pas Tu as tellement le talent Pour ne pas traîner dans ces faux buzz là Que je n'arrive pas à te suivre en fait D'abord ton histoire avec la prison Je n'ai pas encore digéré Parce que tu nous as encore donné aucune information Aucune information je dis On est là Nous on s'inquiète que toi Et puis toi tu t'amuses à nous balancer des informations Et puis c'est que des mauvaises nouvelles te concernant D'abord tu nous dis que tu séparais un couple Et le lendemain on retrouve les deux qui sont morts Je ne sais pas si tu es en train de raconter une histoire Ou bien l'une des histoires D'un de tes titres de ton album Qui sort se dit des semblables Mais franchement c'est de mauvais goût Voilà Et puis c'est pas du tout Pas du tout Pas du tout professionnel Voilà C'est dégoûtant même je dirais Tu ne donnes aucune information Aucune explication Tu nous dis rien Parce que il faut savoir que Même si tu n'as pas d'audience Tu es connu beaucoup en Côte d'Ivoire ici Il y a beaucoup beaucoup de personnes qui te connaissent Je dirais que les Ivoireens te connaissent Depuis Chamaquanoa J'ai redonné rendez-vous Là et en tout cas Tu as fait pour toi aussi C'est juste que jusque là Ça perd à décoller Mais je prie que cela marche pour toi Parce que même si tu ne sais pas faire le buzz Même si tu es en train de jouer avec nous Je pense maintenant Tu mérites soutien Mais moi perso je vais commencer à t'ignorer Parce que ça devient de la foutaise Parce que quand je suis allé sur ton compte Facebook Et j'essaye de prendre les infos sur toi J'ai vu comme j'ai dit là Comme quoi ils t'ont poignadé Parce que tu es allé en chocuse à Yamsukrobi A Boako Je ne me rappelle plus de la ville Et puis un chinois mécontent Qui s'est manifesté Et qui a cassé une bouteille Qui t'a poignadé deux fois dans le dos Et tu t'es défendu Et puis après je ne sais pas Mais ce matin je me réveille J'en dirais que c'est une histoire de mort Mais bizarrement toi attends Si je comprends bien Quelqu'un essaie de te poignader Tu te défends Et puis tu te dis un mort Donc tactiquement tu es en train de nous comprendre quoi Tu es coupable de meurtre c'est ça ? Et un peu tu le lasses Parce que si c'est un peu Si je dis il est de mauvais goût Il est vraiment vraiment de mauvais goût Parce que tu es en train de décevoir beaucoup de personnes Honnêtement Moi perso je t'aime de décevoir parce que je me dis Avec tout ce talent que tu as là Tu n'as pas besoin de rester dans ces gamineries là Parce que moi j'appelle ça de la gaminerie Honnêtement Voilà Parce que j'ai l'impression que parler d'un mort Parler de la prison pour toi aussi publiquement C'est aussi facile comme bonjour quoi Parce que je n'arrive pas à te comprendre Voilà moi je suis beaucoup gêné Parce que je me dis mais attends Le mec il sort son album le 10 décembre 2019 Et puis il s'amuse à donner cette information là Pour te faire connaître bien Je ne sais pas Pour te faire connaître de tous Il faut juste mettre une bonne stratégie en place Une bonne stratégie de com Pour que les gens achètent au moins un peu Tes CD et ton album Mais pas besoin de nous donner des histoires de prison Des histoires de poignard Des histoires de Tu t'es défendu il y a eu une mort Mais si tu t'es défendu il y a eu une mort C'est que ton album elle ne verra pas le jour Tu vas aller croupir en prison Voilà Parce qu'avant même qu'on te juge innocent ou coupable Tu vas aller d'abord Croupir en prison pour nécessiter d'enquête Parce que tu ne peux pas tuer quelqu'un comme ça Parce que ce soit disant tu t'es défendu Et puis venu nous dit que Tu es à l'hôpital ici au CHU de Boaké Et puis celui-là même qui est décédé Il est aussi au CHU de Boaké Tu as dit comme si c'était rien quoi Il faut te ressaisir Parce que c'est pas du tout professionnel de ta part Parce que c'est tellement de mauvais goûts J'en parle parce que j'ai mon audience Voilà moi je te suis très bien Quand tu m'avais dit Pour ne pas dire que tu avais dit sur ton Facebook Que tu étais en prison J'ai informé la toile pour qu'on prie pour toi Pour qu'on se penche sur ton cas et tout Mais apparemment ça devient un jeu pour toi Bon d'abord tu es en prison Tu sors après tu ne nous dis rien Après tu te fais poignader Et malheureusement actuellement Il y a un mort dans la bagarre Qui s'éclate en toi et les chinois Bon qui a tué ce chinois là ? Qui a tué ce chinois là ? Parce que j'aimerais savoir Parce que je n'arrive pas à te suivre en fait C'est pourquoi je dis qu'il a des mauvais goûts Voilà Pas besoin de sortir de fausses informations Pour attirer le regard sur la sortie de ton album Voilà Parce que là tu fais vraiment très 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 mal Et c'est pas du tout professionnel de ta part Donc chers internautes Je vous informe que VTUROLAS nous dit Il a été poignardé Il a été poignardé par un chinois Mais content Il a propos qu'il a sorti dans ses nombreux directs passés Et une bagarre a éclaté Lui il a été poignardé deux fois dans le dos Et comme il s'est défendu Il y a eu un mort Voilà c'est l'info que devait retenir Que ce soit vrai ou pas Il va nous le dire un jour Voilà Lui il va se mettre la pression Voilà Lui il va se mettre la pression Et je pense que je vais commencer à faire pour celui Voilà Moi je m'intéressais à toi J'ai commencé à parler de toi Pour faire la promotion de l'album Que tu sors c'est 10 décembre Mais si ça t'amuse A donner cette formation aussi dégradante pour toi Et comment je vais dire Fallacieuse là Moi je pense que je vais faire une pause et t'ignorer Parce qu'il y a beaucoup qui t'ignorent C'est moi Je suis tellement papato Les gens Je t'aime tellement trop Que je dois me prononcer sur tout ce que tu fais Mais je pense que je vais en arrêter là Donc c'est l'info qui est là Veux tous là Pour y en a dit M.O. Tchao tchao les amis Tchao tchao les amis Tchao tchao les amis